et bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour une nouvelle petite série qui va vous faire plaisir donc je vous l'avais promis la saison 2 de comment monter son personnage niveau 200 en solo cette saison ci va s'agir d'un zobal donc qui est un perso qui est aussi puissant qu'un sac rieur et qui va monter même plus vite qu'un sac rieur si vous ne croyez pas vous allez le voir donc ce premier épisode ci on va passer les premiers niveaux donc les 21 enfin les 20 premiers niveaux entre guillemets je suis déjà niveau 2 parce que comme comme la saison passée mais j'aurais l'xp x4 qui va me suivre un maximum donc donc voilà pour les gens qui commencent sans avoir de camas je vous conseille de faire le tutoriel afin d'avoir la panoplie débutants et pour ceux qui ont un peu de camas baisser d'acheter une panoplie aventurier mois voilà et les fm sagesse et ça coûte pas très cher et 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 donc ça ira très vite donc durant cette saison on va essayer de monter le plus rapidement possible les épisodes je sais pas encore si je ferai des épisodes de 20 niveaux ou alors de 10 je verrai bien en tout cas pour les premiers niveaux c'est ça va aller très vite donc je vais faire de 20 et à partir je sais pas moi du du prochain palier entre guillemets ça enfin je pourrais je pourrais faire un peu moins de niveau histoire que vous ayez plus de vidéos et mais que ce soit beaucoup plus détaillé donc alors comme d'habitude je vous conseille de faire les succès d'exploration pour commencer donc c'est très simple je vous montrais le chemin à faire histoire de les avoir tous non c'est ici qu'il faut monter ça va très vite et ça fait pas mal d'xp voilà on est en train de tous les débloquer voilà on va les accepter voilà je suis déjà niveau 4 donc c'est normal que vous ne montiez pas en même temps que moi j'utilise x4 pour cette saison c'est surtout histoire de pouvoir tourner plus rapidement les épisodes mais ne vous référez pas à l'xp que je gagne mais ce que je vous dis est est toujours enfin c'est c'est bon quand même même si vous le faites en xp x1 ou xp x2 ou x3 voilà faites la quête ici avec la panda comme à d'habitude alors le sort à monter cette année-ci sera le sort martello qui est très utile voilà qui vole en 2000 une en terre donc c'est un peu comme une dissolution sauf qu'il manque une caisse donc c'est un très bon sort on va devoir attendre un certain niveau avant de pouvoir le faire deux fois parce que oui c'est 4 pa mais sinon ça ira très vite donc je vous conseille de le monter au maximum et dans les stats va monter la force jusqu'à 200 et ensuite on mettra tout en sagesse donc jusqu'au niveau 61 on va être full force et ensuite on commencera à monter la sagesse donc là on va descendre histoire de finir les succès d'exploration donc je vais vous montrer pourquoi c'est redoutable ce sort c'est très simple même à bas niveau c'est monstrueux ce sort n'est pas beaucoup de gens qui l'utilisent mais franchement c'est juste énorme j'ai découvert ça hier soir en testant parce que j'étais en train de me dire ouais faudrait peut-être que je fasse une saison 2 et tout ça mais peut-être pas encore un sacré donc voilà succès de l'exploration terminé je suis déjà niveau 9 mois donc on va aller au chaffaire fut jusqu'au niveau 21 et là on va voir les sp donc par exemple un tout seul on va utiliser le martello voilà il est déjà mort j'ai oublié de monter mes stats par contre je vais changer un petit peu les sorts parce que c'est un peu dégueulasse comme ça et vous savez bien que j'aime bien que tout soit soit rangé entre guillemets voilà ça on peut l'enlever on n'aura pas besoin encore un chaffaire fou et hop là il y en a déjà plus par contre c'est bizarre qu'il m'affiche une xp et que je ne gagne pas autant d'xp regardez là il m'affiche 7000 voilà c'est vraiment très simple à l'échauffeur parce qu'en fait tout ce qui vous tape vous le récupérez donc c'est très simple voilà et hop là donc les combats sont très rapides ah non c'est bon là j'ai exp donc voilà je suis déjà niveau 11 niveau 14 donc dans les stats on va continuer de monter ça et on va monter ça niveau 5 et normalement jusqu'au niveau attendez que je regarde jusqu'au niveau 36 vous n'aurez plus du tout de sort à monter donc il faut vraiment farmer l'échauffeur donc moi je vais le faire jusqu'au niveau 21 histoire que ça aille très vite voilà on passe déjà de niveau 15 donc j'aime pas cette map parce qu'ils sont tous très loin c'est plus facile quand ils sont en un côté de l'autre je vais essayer de vous le montrer j'ai de me rapprocher des deux histoires qui me tapent tous les deux en même temps voilà si vous tapez tous les deux quand vous êtes en zone comme ça regardez la vie hop là elle remonte hop là elle remonte bon là c'est pas ce que j'ai attendu mais sinon vous êtes presque full life à tous les combats et c'est vraiment c'est vraiment énorme voilà je tape du 42 avec martello on peut essayer de faire le tchal ici en plus ouais ça vous permet de faire des challenges parce que quand vous êtes en panne à aventurier vous avez un peu plus d'agilité donc pour le tacle c'est beaucoup mieux voilà je passe niveau 16 je passe niveau 17 j'aurais bien aller à la map au dessus pour vous montrer que c'est beaucoup mieux bien sûr il n'y a rien sur la map on va aller ici en dessous c'est une petite map aussi voilà alors du plus grand au plus petit on prend l'avance au premier il va venir à notre quake regardez la vita hop là on se tape des régènes plus fort que ce qu'on a subi donc au final on va pas utiliser du tout de pain on va xp très rapidement parce qu'on peut enchaîner les combats justement 2 pour le prix d'un qui a 48 je vais être obligé de faire ça allez passe ton tout c'est déjà niveau 18 j'ai débloqué enfin j'ai droppé un item donc là je peux pas le toucher on est comparé à la dissolution mais il y a plus de checks qui vont pouvoir être faits entre guillemets puisque quand vous utilisez que 4 PA pour le moment et que vous avez de la PO en fait c'est comme si vous faisiez une dissolution mais avec de la PO c'est ça qui est énorme en fait avec ce sort et au moins comparé à la sacriob vous devez pas attendre le niveau 20 et des vous devez pas attendre d'être boosté non vous vous tapez directement bien voilà et en plus comme on monte la force on commence à taper de plus en plus 2 pour le prix d'un on va mettre une rétention merde j'ai fait le con là par contre le biscuit c'est un peu chaud pour le moment faut l'avouer on tape quand même du 45 maintenant voilà OS 1 shot une étoile ne pas perdre de vie ça par contre c'est chaud donc je fasse du 49 non c'est pas possible une fois qu'on va avoir le plastron ça va vraiment être totalement différent on passe niveau 20 et voilà niveau 22 bon j'ai passé un niveau trop mais bon c'est pas grave ben tout ça enfin maintenant que c'est fait ben je pense que je vais déjà couper le premier épisode voilà ça fait 10-12 minutes donc en espérant que vous allez apprécier cette nouvelle saison et j'espère que le fait que ce soit un zobal ben peut-être que ça va vous vous faire plaisir parce que c'est vrai que ça faisait laisser criolle et s'écrire tout le temps c'était un peu chiant et on va se quitter seulement sur la descente à Astrub donc on va déjà quitter Incarnam et on va descendre à Astrub le plus rapidement possible voilà et on se quittera là-dessus donc je vais essayer de tourner un maximum d'épisodes pour que ce soit la suite et qu'il n'y a pas trop d'écart entre chaque épisode puisque normalement il y en aura puisque normalement j'ai l'expérience x4 jusqu'au niveau 154 donc il n'y a pas trop de soucis avec ça mais d'ici là ben on va devoir faire enfin je vais devoir farmer les épisodes en même temps qu'étudier et tout ça donc voilà j'essaie de faire ça le mieux possible donc voilà on va se quitter là-dessus je vous remercie d'avoir suivi ce premier épisode je vous dis à très bientôt sur la chaîne salut à tous je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo